Bruce Lee était un artiste martial vénéré, acteur et cinéaste connu pour des films comme Fist of Fury et Hanter the Dragon et la technique Jitkundo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne si c'est votre première fois je vous suggère de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Nous allons parler aujourd'hui de Bruce Lee dans le parcours d'un grand. Acteur, réalisateur et expert en arts martiaux emblématiques, Bruce Lee était un enfant acteur à Hong Kong qui est ensuite retourné aux Etats-Unis et a enseigné les arts martiaux. Il a joué dans la série télévisée The Green Hornet 1966 à 67 et est devenu un tirage important au box-office dans The Chinese Connection et Fist of Fury. Peu de temps avant la sortie de son film Enter the Dragon, il décède à l'âge de 32 ans le 20 juillet 1973. Bruce Lee de son vrai nom Lee Jun Fan est né le 27 novembre 1940 à San Francisco, en Californie, à l'heure et à l'année du Dragon. Son père, Lee Wachuan, un chanteur d'opéra de Hong Kong, a déménagé avec sa femme, Grace Ho, et leurs trois enfants aux Etats-Unis en 1939, le quatrième enfant de Wachuan, un fils, aîné alors qu'il était en tournée à San Francisco. Lee a reçu le nom Bruce d'une infirmière de son hôpital de naissance, et sa famille n'a jamais utilisé le nom pendant ses années pré-scolaires. La future star est apparue dans son premier film à l'âge de 3 mois, lorsqu'il servait de remplaçant à un bébé américain dans Golden Gate Girl, 1941. Au début des années 40, Lee retourne à Hong Kong, alors occupé par les Japonais. Apparemment naturel devant la caméra, Lee est apparu dans une vingtaine de films en tant qu'enfant acteur, à partir de 1946. Il a également étudié la danse, remportant le concours de Chacha de Hong Kong et deviendra également connu pour sa poésie. Adolescent, il a été raillé par des étudiants britanniques pour son origine chinoise et a ensuite rejoint un gang de rue. En 1953, il a commencé à affiner ses passions dans une discipline, en étudiant le Kung-Fu appelé « Gung-Fu » en cantonais sous la tutelle de Maître Yipman. À la fin de la décennie, Lee est retourné aux États-Unis pour vivre avec des amis de la famille à l'extérieur de Seattle, Washington, commençant d'abord par travailler comme professeur de danse. Enseignant dévoué Lee a terminé ses études secondaires à Edison, dans l'État de Washington, et s'est ensuite inscrit en tant que spécialisation en philosophie à l'Université de Washington. Il a également obtenu un emploi pour enseigner le style d'art martiaux Zwing-Shin qu'il avait appris à Hong Kong à ses camarades et à d'autres. Grâce à son enseignement, Lee a rencontré Linda Emery, qui l'a épousée en 1964. À cette époque, Lee avait ouvert sa propre école d'art martiaux à Seattle. Lui et Linda ont rapidement déménagé en Californie, où Lee a ouvert deux autres écoles à Auckland et à Los Angeles. Il a principalement enseigné un style qu'il a appelé « Gitte Kundo », ou la voix du point intercepteur. On disait que Lee aimait profondément être instructeur et traiter ses étudiants comme un clan, choisissant finalement le monde du cinéma comme carrière afin de ne pas commercialiser indûment l'enseignement. Lee et Linda ont également élargi leur famille immédiate, ayant deux enfants Brandon, nés en 1965, et Shannon, nés en 1969. Lee a acquis une certaine notoriété avec son rôle dans la série télévisée « The Green Ornay », diffusée en 26 épisodes de 1966 à 1967. Dans l'émission, basée sur une émission de radio des années 1930, le Nerveux y a montré son style de combat acrobatique et théâtral en tant qu'acolyte du Ornay, Kato. Il a ensuite fait des apparitions dans des émissions télévisées telles que « Ironside » et « Long des étudiants en arts martiaux de Lee ». Parmi les autres étudiants de Lee figureaient James Coburn, Steve McKean et Garner lui-même. Lee, qui se consacrait à une variété d'entraînement et d'activités d'entraînement physique, a subi une grave blessure au dos dont il s'est progressivement remis, prenant le temps de prendre soin de lui d'écrire. Il a également eu l'idée qui est devenue la base de la série télévisée de moine bouddhiste Kung Fu. Cependant, David Karadin obtiendrait le rôle principal initialement prévu pour Lee en raison de la conviction qu'un acteur asiatique n'attirerait pas le public en tant que protagoniste. Confronté à une pénurie de rôles charnus et à la prévalence de stéréotypes concernant les artistes asiatiques, Lee a quitté Los Angeles pour Hong Kong à l'été 1971. Battre des records au box-office Lee a signé un contrat de deux films, amenant finalement sa famille à Hong Kong également. The Big Boss, alias Fist of Fury aux Etats-Unis, est sorti en 1971 et présentait Lee comme le héros de l'ouvrier d'usine qui a juré de ne plus se battre mais qui se bat pour affronter une opération meurtrière de trafic de drogue. Combinant son athlétisme fluide Jit Kundo avec la théâtralité énergique de sa performance dans The Green Hornet, Lee était le centre charismatique du film, qui a établi de nouveaux records au box-office à Hong Kong. Ces records ont été battus par le prochain film de Lee, Fist of Fury, alias The Chinese Connection, 1972, qui, comme The Big Boss, a reçu de mauvaises critiques de la part de certains critiques lors de sa sortie aux Etats-Unis. A la fin de 1972, Lee était une grande star de cinéma en Asie. Il avait cofondé avec Raymond Shaw sa propre société, Concord Productions, et avait sorti son premier long-métrage de réalisateur, Return of the Dragon. Bien qu'il n'ait pas encore acquis la célébrité en Amérique, il était sur le point de lancer son premier grand projet hollywoodien, Hunter the Dragon. Le 20 juillet 1973, juste un mois avant la première de Hunter the Dragon, Lee est décédé à Hong Kong, en Chine, à l'âge de 32 ans. La cause officielle de sa mort soudaine et totalement inattendue était un édème cérébral, découvert lors d'une autopsie. Avoir été causé par une étrange réaction à un analgésique sur ordonnance qu'il aurait pris pour une blessure au dos. La controverse a entouré la mort de Lee depuis le début, car certains ont affirmé qu'il avait été assassiné. Il y avait aussi la croyance qu'il aurait pu être maudit, une conclusion motivée par l'obsession de Lee pour sa propre mort prématurée. D'autres rumeurs sur la soi-disant malédiction ont circulé en 1993, lorsque Brandon Lee a été tué dans des circonstances mystérieuses lors du tournage de The Crow. L'acteur de 28 ans a été mortellement touché par une arme à feu qui contenait soi-disant des blancs mais avait d'une manière ou d'une autre une balle vivante logée au plus profond de son canon. Avec la sortie posthume des « Hanté the Dragon », le statut de Lee en tant qu'icône du cinéma s'est confirmé. Le film, qui aurait un budget de 1 million de dollars, a rapporté plus de 200 millions de dollars. L'héritage de Lee a ouvert la voie à des représentations plus larges des Américains d'origine asiatique au cinéma et a créé une toute nouvelle race de héros d'action, un moule rempli de divers degrés de succès par des acteurs comme Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal et Jackie Chan. L'héritage de Lee en tant qu'artiste martial de premier plan continue également d'être vénérée. Fille Shannon Lee a été en grande partie impliquée dans la mise à jour 2011 du guide pédagogique de son père Tao de Jit Kundo. Je vous remercie d'avoir écouté l'histoire de Bruce Lee. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.